Bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de me consacrer à un sujet sur lequel en fait qui va toucher de nombreuses et qui est susceptible de toucher de nombreuses personnes. Aujourd'hui je pense que vous avez tous rencontré vous-même ou dans votre entourage en fait des personnes qui vous disent ben voilà je peux pas avoir d'enfant, on m'a dit que j'étais moins fertile ou j'ai arrêté la pilule depuis quelques temps et en fait ça prend pas. Alors oui on est tous confrontés à la même difficulté donc on peut remarquer quelque chose c'est que cette diminution de la fertilité au fond elle est peut-être pas que purement génétique. Il y a des prédispositions, il y a des femmes qui sont capables d'enfanter très très facilement, qui sont très fertiles et qui pourront avoir de nombreux petits bouts et puis on en a d'autres à côté qui vont rencontrer des difficultés. Mais si on regarde par exemple les facteurs communs à ces difficultés, on se rend compte qu'ils sont souvent liés à notre environnement direct ou indirect. Quand je parle de l'environnement direct, je prends pour exemple, par exemple, si vous avez grandi dans des régions, on va dire un peu agricoles, ben ces régions agricoles en fait, elles ont parfois un déséquilibre physico-chimique, je dirais, dans leur nappe phréatique. Et malheureusement, en fait, on a tendance à boire cette eau du robinet et cette eau du robinet, en fait, elle est gorgée d'éléments qu'on va dire, alors thératogènes, parce que c'est des éléments qui vont causer la mort du fœtus, voire même en fait des facteurs qui vont empêcher la fertilité et entraîner une stérilité en fait. Donc parmi ces facteurs lesquels on va retrouver, on va avoir des facteurs par exemple qui vont toucher le cycle de l'azote, du phosphore, avec par exemple dans les régions, là où il y a de la méthanisation en fait, une pollution, pollution au nitrite, pollution au nitrate, et voilà quoi. Donc voilà, un déséquilibre. Donc des nappes phréatiques qui sont complètement gorgées et saturées en fait d'éléments polluants qui sont chimiques, mais qui peuvent être également physico-chimiques parce qu'en fait, l'eau suit un cycle, elle est traitée et re-retraitée et dans nos déchets, il y a beaucoup de déchets d'urine. Au jour d'aujourd'hui, avec la pression pharmaceutique et le lobbying, quand on a un bobo, on nous administre très 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 facilement des produits chimiques de la pharmacie et ces produits pharmaceutiques en fait, ces antibiotiques, ces stéroïdes, voilà, et ces produits de décomposition parce que quelque part, nos reins, avant de les évacuer dans notre urine, ils vont les décomposer et ça, ça va donner des déchets et des déchets encore plus toxiques. Donc, cette urine, en fait, elle va dans les eaux de ville, elle est traitée, filtrée, mais cependant pas complètement assez en fait pour empêcher la pénétration de toutes ces petites molécules qui sont les hormones. Donc, j'ai cité, pardon, les éléments chimiques. Donc, on a vu qu'il y a des éléments endocrinaux et hormonaux. Alors, soit internes, ce sont vos propres hormones, soit des éléments externes qui sont de synthèse avec tous les éléments pharmaceutiques. Et puis, en dernier lieu également, ce serait important de citer également les métaux lourds parce qu'on peut également retrouver des métaux lourds dans les eaux, par exemple, et autour de notre alimentation. Et en fait, c'est l'accumulation de tous ces facteurs externes qui, en fait, vont complètement perturber vos organes, voire même, en fait, vos glandes. Vous avez dans votre organisme, en fait, des glandes qui sont des super chefs d'orchestre qui vont réguler tout votre organisme. Eh bien, si ces glandes, elles sont perturbées par d'autres facteurs endocriniens, c'est-à-dire d'autres hormones qui sont extérieures, eh bien, elles vont venir perturber, en fait, votre fonctionnement intérieur et, en fait, dérégler votre machine et, notamment, vos organes, en fait, de reproduction. Donc, voilà, voilà. Alors, à côté, il y a aussi, donc là, je vous parle des hommes comme les femmes. En fait, les répercussions, elles sont sur les deux cas de figure. Après, pour les femmes ou que ce soit les hommes aussi, on nous dit souvent que c'est psychologique, il y a des raisons psychologiques que ce n'est pas la peine d'investiguer. Oui, parce que comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est très compliqué. Ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir d'un problème d'onidation, d'un problème d'ovulation. Donc, c'est-à-dire, vous n'ovulez pas. Donc, si vous n'avez pas d'œuf, vous n'allez pas pouvoir produire. Après, si vous arrivez à produire un œuf, peut-être que votre œuf, il n'est pas... Ce n'est pas un œuf de qualité, on va dire. Ce n'est pas une ovule de qualité parce qu'on parle d'œuf quand il a été fécondé, donc autant pour moi. Donc, ce n'est pas une ovule de qualité. Après, vous avez le problème d'implantation de l'œuf dans la paroi de votre utérus. On appelle ça l'endomètre et le myomètre. Le myomètre, c'est le muscle profond. Et donc, votre œuf, votre ovule, une fois qu'elle a été fécondée, va commencer à devenir une cellule qu'on appelle un zygote. Voilà, il va se diviser, se diffuser, se diviser de façon à donner un petit début d'organisme multicellulaire. Cette petite cellule d'organisme multicellulaire, elle prend du poids. Donc, il va falloir qu'elle s'accroche à votre paroi et à votre endomètre puis à votre myomètre. Et en fait, on va appeler ça la nidation. C'est-à-dire que l'œuf, il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce. Et pour se nourrir, en fait, il va mettre en place un système de vascularisation. Et là, il peut y avoir d'autres problèmes en fait de stérilité et ou de fertilité complètement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez soit un problème de nidation et l'autre point également, soit un problème de vascularisation. C'est-à-dire que vous n'allez pas être capable en fait d'alimenter votre œuf correctement. Et du coup, il ne va pas recevoir les nutriments et les substances nécessaires. Alors, comment on l'explique ça ? Ça peut être dû à un phénomène d'intolérance, un phénomène immunitaire parce que quand vous devenez mère et quand vous tombez enceinte, ce qui arrive, c'est qu'en fait, votre organisme, en fait, à l'intérieur de lui, il y a un petit corps étranger. Et ce corps étranger, en fait, votre organisme doit apprendre à le tolérer parce qu'il doit le reconnaître quand même comme quelque part, quelque chose faisant partie de votre vous. c'est ce qu'on appelle dans le système immunitaire le soi et le non-soi. Quand ça fait partie de vous, c'est reconnu comme du soi, donc normalement, ça ne doit pas être éjecté. Et puis, quand c'est reconnu comme ne faisons pas partie de votre organisme, ça fait partie du non-soi. Et à ce moment-là, c'est rejeté par votre système immunitaire. Donc, dans le cas d'un embryon, d'une ovule qui a été fécondée, en fait, il doit y avoir un phénomène de tolérance qui se met en place et des fois, ça, il n'y a pas. Et voilà, toutes ces successions-là, soit vous avez des anomalies, après, il y a d'autres étapes où il peut y avoir d'autres anomalies. La dernière que je viens de vous citer, c'est le système immunitaire. Le système immunitaire, il y a deux points. Donc, soit c'est un système immunitaire qui fait que le fœtus va être reconnu comme un corps étranger. Donc là, le système qui se met en place, c'est que le sang autour du fœtus et le sang qui va vers le fœtus, en fait, il va coaguler. Un bouchon va se créer et du coup, il n'est plus alimenté et ça peut faire aussi ce qu'on appelle plus tardivement les œufs clairs. Les œufs clairs, en fait, c'est quand au bout du deuxième, troisième mois, vous allez faire une écho et qu'on vous dit vous avez un œuf clair. Et bien, en fait, c'est un œuf qui n'a pas bougé. Donc, vous avez toutes les membranes autour de cet œuf. il était prêt à se développer mais il s'est arrêté à un moment. Donc voilà, comment expliquer cet arrêt ? Les causes, elles peuvent être vraiment multiples, multiples. On parlera aussi peut-être des anomalies. La nature est quand même très très bien faite. Si le fœtus ou la cellule n'est pas viable, en fait, tout simplement, elle sera éliminée par sélection naturelle, en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc, je vous ai dit qu'on est arrivé à l'immunité. Alors après, qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher ? Je vous ai dit les anomalies. Il peut y avoir des anomalies dites chromosomiques portées à l'origine sur le génotype de votre œuf. Et puis, ça ne tient pas la route. Et puis, on peut avoir un peu plus tardivement ou pas des anomalies qu'on va dire phénotypiques. Et ces anomalies phénotypiques, en fait, par exemple, elles vont amener un souffle au cœur. Et là aussi, la nature va faire en sorte de sélectionner elle-même en évaluant la viabilité de l'œuf, tout simplement. Enfin, tout simplement. On ne va pas dire tout simplement, mais voilà. Donc ça, c'est une autre cause. en ce qui concerne l'éducation de nos enfants et justement la sensibilisation justement à tous ces produits en fait, thératogènes qui circulent dans notre environnement et au fait qu'il faille faire attention, tout simplement, peut-être apprendre à votre enfant en fait, à utiliser un petit peu moins de produits pétroliers en fait, pour se laver et à revenir à des usages simples comme par exemple un pain dermatologique ou utiliser en fait des antitranspirants naturels avec du sel d'aluminium et des choses un peu plus on va dire naturelles pour votre enfant. Donc ça, c'est les rappels de mon sens et malgré les économies que je vous invite à faire sur votre consommation, s'il y a quelque chose qu'à mon sens vous ne devez pas négliger, c'est l'eau en bouteille en fait. Et vous n'êtes pas obligé de consommer une marque en particulier. L'eau contient tous les sels minéraux et les éléments essentiels et en fait, je dirais qu'il faut diversifier les eaux en fait. Vous n'êtes pas obligé de prendre des eaux très très onéreuses. Vous prenez le basique mais vous évitez de boire l'eau du robinet. Voilà. Et un autre point également, c'est par exemple, il y a une grande tendance à l'alimentation locavore et à manger sain et équilibré. Le problème en fait, c'est qu'aujourd'hui on vit dans un monde surpeuplé et on a tendance à utiliser des pesticides pour optimiser nos récoltes, le rendement, la productivité et en fait, ces pesticides, là le problème, c'est qu'ils vont s'accumuler et ils vont rester en fait à la surface de nos fruits et de nos légumes. Alors c'est hyper malheureux parce qu'en fait, toutes les vitamines et les éléments essentiels sont souvent contenus dans la peau en fait. Mais malheureusement, j'aurais tendance à dire qu'il y a plus de risques de l'ingérer que d'opportunités donc épluchez. Lavez bien vos légumes, grattez-les et épluchez-les. Après, il ne faut pas tomber dans la psychose, gardez un équilibre, revenez au naturel. J'ai même envie de rajouter un truc, c'est si vous voulez préserver vos enfants et vous-même parce que vous faites de nombreuses allergies parce que dans toutes les lessives qu'on utilise, il y a des agents et des tensioactifs qui sont chargés d'ions et autres et qui ne sont pas forcément très très bien également pour notre santé. Eh bien, il y a des choses également très simples qui peuvent remplacer en fait les détergents synthétiques. Il y a des détergents naturels comme par exemple la saponine. La saponine, on va la trouver dans l'écorce de noix, le brou de noix. Donc vous pouvez totalement utiliser de la saponine pour laver votre linge et puis y rajouter peut-être des petites senteurs si vous avez envie que vos vêtements sentent le frais. Et pareil pour vos produits cosmétiques, aujourd'hui je pense qu'on a la possibilité de concevoir par nous-mêmes nos produits cosmétiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va imputer, qu'est-ce qui va faire qu'un produit cosmétique est cher ou qu'est-ce qui va imputer le prix de notre cosmétique ? C'est toute la recherche qu'il y a dans la production du cosmétique et surtout les autorisations de mise sur le marché autour du développement de ces cosmétiques parce qu'en fait ils utilisent tellement de chimie qu'il leur faut beaucoup de temps pour avoir tout simplement une autorisation de vente du produit. Et je pense qu'aujourd'hui en fait les gens se tournent vers une consommation en fait qui est beaucoup plus naturelle. Les gens sont consommateurs, producteurs et dans producteurs je vois même les gens en fait qui conçoivent leurs détergents et leurs cosmétiques par eux-mêmes. Et je trouve que c'est une excellente chose. L'opportunité première je dirais que déjà il y a un aspect qui est financier, vous allez faire des économies et puis dans un second temps en fait vous allez protéger votre santé et puis vous allez être un peu plus à même de maîtriser en fait tout ce qu'il y a autour de vous et qui pourrait impacter votre santé et voire même qui pourrait impacter nos futures générations. Parce que nos modes de consommation actuels et le stress également que génère notre société fait que malheureusement il y a des gens qui souffrent énormément de problèmes de stérilité ou de fertilité. A ces gens-là j'ai envie de dire qu'il y a toujours une suite dans ce monde que le bonheur et l'épanouissement bien sûr on peut le trouver au travers des enfants. Les enfants sont indispensables. Les enfants c'est la vie. les enfants ça vous donne le sourire quand vous ne l'avez pas mais n'attendez pas d'avoir des enfants pour avoir le sourire. Le bonheur il est partout autour de vous et si vous n'êtes pas capable et si vous ne pouvez pas génétiquement apporter du bonheur à vos propres enfants biologiques rappelez-vous qu'autour de vous il y en a plein plein il y a plein d'enfants qui ne demandent que ça des mains tendues il y a plein d'enfants qui demandent à être aimés. Le bonheur il est universel il est partout donc cherchez à vous accomplir cherchez votre équilibre et ne baissez pas les bras parce que même si ça agace énervement et enfin beaucoup quand on dit aux gens oui vous avez un problème de fertilité de stérilité c'est dans la tête ouais non il n'y a pas que ça malheureusement tout n'est pas que dans la tête ça peut y être il peut y avoir des facteurs déclencheurs je pense notamment au système immunitaire le système immunitaire c'est un système qui est très compliqué on avait commencé les investigations on va dire ça a débuté dans les années 80 puis vraiment 90 donc c'est une science qui est nouvelle c'est une science qui est très 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 complexe moi je ne suis pas vraiment à jour au niveau de l'immunologie au jour d'aujourd'hui mais je pense que j'ai quand même gardé des bonnes bases et dans le facteur immunologique moi je reste persuadée qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit et ce que je veux dire par là c'est que votre tête en fait elle pilote beaucoup de choses dans votre corps et qu'effectivement si vous avez des facteurs bloquants ou des inhibiteurs et bien forcément vos glandes qui sont dans votre tête en fait elles fonctionnent avec le système nerveux elles sont pilotées avec le système nerveux et s'il y a un truc qui ne va pas et bien la glande elle ne fonctionne pas correctement et comme cette glande je parle notamment de l'hypothalamus et de l'hypophyse c'est une neuro c'est une neuro-glande en fait et elle a une particularité qui est assez énorme elle orchestre les commandes de l'intégralité des fonctions de votre corps et souvent cette glande là en fait elle se retrouve un peu perturbée quoi donc voilà comment je vais dire ne focalisez pas sur votre situation parce que tout simplement vous n'êtes pas isolé de je dirais que déculpabiliser vous ne portez pas la responsabilité de ne pas concevoir je pense qu'on la porte tous on la porte tous pourquoi moi je me sens responsable de ceux qui n'ont pas également d'enfants et qui portent une détresse parce que quelque part en fait on n'a pas su stopper cette frénésie effrénée de consommation et de surproduction et je pense qu'on n'a pas eu un mode très raisonné voilà de vie en collectivité et en fait on en paye un peu les pots cassés donc tout simplement il faut se responsabiliser et réagir de façon à ce que ça n'arrive pas à nos enfants surtout voilà pour qu'ils puissent mettre en place une future génération qui soit peut-être un peu plus équilibrée que la nôtre et puis apprendre tout simplement de nos erreurs pour éviter de les reproduire donc voilà je vous souhaite néanmoins beaucoup beaucoup de bonheur pour moi l'enfant n'est pas forcément indispensable au bonheur bien sûr que c'est un élément qui est essentiel mais voilà vous êtes né vous êtes là aujourd'hui votre fonction elle n'était pas essentiellement reproductrice c'est un vide qui est peut-être énorme mais vous avez bien 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 d'autres utilités également sur cette terre et voilà ne baissez jamais les bras croyez en vous et peut-être qu'un jour vous serez justement très surpris parce que quand vous l'accepterez vous verrez peut-être qu'en fait la machine elle se mettra en place vraiment tout seul et que ce sera vraiment très facile il y a des gens qui passent des années à essayer d'investiguer médicalement différents génicaux et différents spécialistes pour essayer de comprendre en fait ce qui ne leur va pas au bout de plusieurs années ils sont complètement déçus ils ont perdu confiance en eux parce qu'ils n'ont jamais trouvé de solution ils ont essayé la procréation médicalement assistée et pour autant c'est pas forcément couronné de succès ça leur a demandé beaucoup parce que la procréation médicalement assistée ça peut être très perturbant psychologiquement je pense notamment à l'extraction d'ovocytes et à la réintroduction des ovocytes enfin voilà c'est un sujet justement qui peut être pénible j'ai voulu quand même en parler j'espère que j'aurai eu quand même la délicatesse de traiter le sujet mon but c'est justement de redonner potentiellement le sourire à des gens qui ne l'ont plus ou qui restent persuadés que dans leur vie il leur manquera toujours quelque chose donc j'ai juste envie de leur dire non justement combler ce vide il existe plein d'autres manières gratifiantes de combler un vide et en plus qui peut trouver un intérêt collectif donc je vous invite tout simplement à vous épanouir à continuer de croire en vous et il y a de la place sur tout le monde sur cette planète des gens avec et des gens sans enfants et voilà allez je vous dis à bientôt j'espère que cette petite présentation en fait vous aura intéressé si elle a réussi à impulser un petit sourire et à vous rassurer alors là je ne dis pas c'est que j'ai gagné ma mission c'est tout ce que je demande en fait que vous gardiez le sourire et que vous croyez toujours en vous voilà faites attention à vous faites attention à votre alimentation et l'apprentissage et l'éducation des enfants en fait en quelque sorte pour moi c'est déjà anticiper quel virage on va donner à notre futur bon courage à vous tous et à très très bientôt yep